Au premier abord, c'est un domaine comme les autres. C'est bon, vous êtes presque prêtes les filles ? Une carrière en extérieur, des boxe, un clubhouse, près de huit mois qu'Emeline Macré et Mickaël Sade ont ouvert leur école. On a mis cinq ans de recherche, entre ici, trouver le lieu, on savait qu'on cherchait un endroit qui était bercé quand même dans l'histoire. La Mayenne est très riche en histoire, nous on ne connaissait pas, c'est vrai qu'on n'est pas de la région, et quand on a découvert la Mayenne, déjà les paysages sont magnifiques. Nous on centre plus sur une équitation de loisirs et de plaisir, mais en même temps tout ce qui amène la rigueur de l'équitation traditionnelle française, parce qu'il faut quand même être très rigoureux quand on monte à cheval, c'est une des qualités du cavalier. On aborde toute la partie classique évidemment, tout ce qui est dressage, obstacles, pour préparer aux examens fédéraux, mais également après derrière, on propose aux jeunes d'apprendre comment on fait du spectacle équestre et comment monter sur tous nos ancêtres. Car monter la main prise par un bouclier ou encore armé d'un arc de flèche, c'est tout de suite plus compliqué, mais attention, la star reste le cheval, Isabelle ne l'oublie pas, elle qui sort de longs mois de galère avec sa monture, nommée Monastrel. Tous les coachs que j'ai eus n'arrivaient pas vraiment à le dresser, on m'a dit que c'était une tourneuse à gazon et que je ne pourrais plus rien en faire, et en fait j'ai rencontré Emeline et Mickaël, et donc au bout de trois mois, j'étais en carrière, moi je ne fais pas de spectacle, mais lui il en fait, il a beaucoup de fans ici, dans l'association apparemment. Sur les 19 chevaux aujourd'hui engagés, certains vont avoir l'honneur de se produire au Salon du Cheval à Paris, une vraie reconnaissance pour Emeline et le domaine des écuillers. C'est la première fois que la reconstitution historique est présente au Salon du Cheval de Paris. Donc oui, non là il y a quand même une certaine satisfaction derrière, qu'enfin le travail paye et qu'on va pouvoir monter au plus grand nombre, parce que c'est quand même 100 000 visiteurs, donc c'est pas rien, et on a réussi à avoir deux créneaux, donc on va vraiment représenter deux époques différentes, donc le XVIIIe siècle et le Premier Empire. Le soir à 18h en semaine et le midi pour les visiteurs du week-end.